Bonsoir, votre regard sur vos t-shirts, vos sous-vêtements, vos pantalons ou peut-être vos robes va peut-être changer avec ce reportage. En novembre dernier, le rapport d'une association de protection de l'environnement, Greenpeace, a tiré notre attention. Il analysait les échantillons de textiles d'une vingtaine de marques. Conclusion, deux tiers d'entre eux contenaient des substances chimiques considérées toxiques pour notre santé. Alors, nous avons décidé de tenter l'expérience nous-mêmes. Nous avons acheté des vêtements de plusieurs marques dans des boutiques en France et nous les avons fait tester. Vous allez découvrir ces résultats. Et puis, vous allez le voir, nous avons enquêté durant quatre mois pour comprendre comment et dans quelles conditions étaient confectionnés ces articles. La santé de ceux qui les produisent et les manipulent est-elle, elle aussi, en danger ? Enfin, vous allez le constater, ces teintures, ces imperméabilisants, ces fixateurs ne franchissent pas seulement la barrière de notre peau, on les retrouve dans nos assiettes. Voyage dans textile mode toxique en France, au Bangladesh et en Inde. Sophie Bonnet, notre journaliste, répondra tout à l'heure aux questions de Guylaine. Le lac d'Annecy, un matin de printemps. Un jour de retrouvailles pour André Bellato. L'an dernier, ce moniteur de plongée a bien cru qu'il ne s'immergerait jamais plus dans les eaux du lac. Vous êtes resté combien de mois sans pouvoir plonger ? De juillet jusqu'octobre. La saison, ça a été zéro. Ça a été rien du tout, j'ai rien pu faire. J'ai pas pu du tout m'occuper des élèves, des futurs moniteurs que j'encadre, etc. Donc ça a été vraiment une année zéro. Et cette année zéro, il la doit à ce qu'il a porté. Certains de ses vêtements de plongée au contact de sa peau ont eu des effets indésirables. Il s'agit d'une paire de chaussons qui permettent de ne pas glisser sur le bateau. Ils n'ont servi que quelques heures. Je les ai portés de 9h jusqu'à 18h le soir, où je les ai retirés, parce que je commençais déjà à sentir des démangeaisons. J'avais des boutons partout, partout. Le lendemain, c'était vraiment des boutons purulents. C'était vraiment impressionnant. On avait l'impression d'avoir été brûlés par des cigarettes. André Bellato n'est pas allergique. Et pourtant, l'inflammation va durer deux mois. Il ne pourra pas poser les pieds par terre. Un an plus tard, il est toujours en procès avec la marque. Dans ce parc, près de Lyon, ce coureur a eu lui aussi une mésaventure avec un accessoire en textile. Même scénario. Le tissu provoque des réactions impressionnantes. Et voilà la casquette qui m'a rendu malade. Voilà, donc ça, c'est ce que j'ai eu sur la tête pendant même pas une journée et demie. Et ça m'a brûlé le crâne. Ça m'a fait enfler la tête de plus de 5 tours. Donc voilà, ça, c'est une casquette à taille unique. C'est une taille 59 et je dois faire un petit 55 de tour de tête. Et j'arrivais plus à l'enlever, tout simplement. Michel Clémenceint va être pris d'une forte fièvre et perdre la moitié de ses cheveux. Il envoie les photos de ses brûlures à la marque qui lui a vendu sa casquette. Il joint un morceau de tissu et demande des analyses. Six mois plus tard, il reçoit un courrier du laboratoire. Alors voilà le rapport. Et je suis vraiment étonné de voir qu'il y a autant, autant de produits dangereux dans une casquette. De l'arsenic, du cadmium, du chromium. On ne peut pas imaginer qu'il y a autant de produits dangereux dans une simple casquette qu'on porte sur la tête que n'importe qui peut porter, même un enfant. Le coureur et le plongeur ont acheté leurs vêtements dans la même enseigne. À Annecy, nous y filmons en caméra cachée. André Bellato va constater que ses chaussons sont toujours là. Et bien voilà, c'est la même chausson que l'année dernière, les mêmes. Et là, il y a des mises en garde, c'est-à-dire qu'il y a un problème de santé. Voilà, protégez vos pieds, on nous a porté pieds nus. Il vient de ne pas porter pieds nus, c'est là que c'est grave. La fabrication, made in China. Made in China. Toutes les marques de notre quotidien font fabriquer nos vêtements, loin, très loin de là où nous les achetons. En Asie, pour 70% d'entre eux. Quels produits chimiques sont utilisés pour les confectionner ? Peuvent-ils être toxiques ? Sont-ils contrôlés ? Nous nous rendrons en Inde, où les teintureries ont contaminé les sols, où de nombreux habitants sont malades. Nous irons aussi au Bangladesh, où des ouvriers parfois très jeunes manipulent des substances dangereuses. Des ateliers du bout du monde à nos garde-robes, en passant par les rayons des boutiques, nous avons mené l'enquête sur les produits chimiques contenus dans nos vêtements. Ce qui peut rendre nos t-shirts toxiques, ce sont avant tout les substances utilisées pour les teindre. Nous avons voulu comprendre comment les fabricants teignaient les vêtements et avec quels produits. Direction la Bourgogne. L'entreprise Gerbe, qui fabrique des collants entièrement en France, est l'une des rares à avoir accepté de nous ouvrir ses portes. Alain Régade est le directeur. Il va d'abord nous présenter des portraits de famille, les tout premiers bas fabriqués par l'entreprise, il y a plus d'un siècle. Donc ici on a une collection de bas anciens qui sont de la fin du 19e siècle, c'est des fils de soie, et ça c'était teint sur place. Donc là on travaillait avec des colorants naturels, peut-être que des fleurs ou des plantes qui permettaient d'avoir des colorations. Et ces colorants là, aujourd'hui, ils ont tous été remplacés par des colorants chimiques. Loin, bien loin de cette époque, l'entreprise utilise une centaine de substances chimiques pour fabriquer une paire de collants. Première étape de la teinture, le dosage des colorants au gramme près. Vous voyez c'est une poudre très fine. Il permet d'obtenir la teinte dans ses moindres nuances. La teinture, c'est comme de la cuisine, il y a des recettes à suivre. Donc là, il va faire sa préparation, donc on va ajuster très précisément le poids pour avoir la teinte finale qu'on veut. Donc il faut être précis au niveau de la pesée. Ces poudres sont ensuite mélangées à de l'eau. Puis, pour fixer la couleur sur le tissu, le fabricant utilise des adjuvants et des fixateurs. Et ce sont précisément ces produits qui sont les plus toxiques. Ils arrivent dans ces fûts. Sur les étiquettes, le nom du fournisseur est surtout la composition chimique. C'est important qu'il y ait autant d'informations sur chaque produit chimique ? C'est très important parce que le fait que ces produits-là aient été considérés comme conformes à la norme en Europe nous garantit en finale quand même la consommatrice qu'elle ne va pas avoir de relargage sur la peau de produits qui pourraient être toxiques ou allergènes, notamment. Cette norme européenne sur le textile a un nom. Rich. Elle date de 2006. Elle proscrit une centaine de produits dangereux pour la santé. Tous les vêtements vendus dans l'Union européenne doivent se passer de ces substances, même s'ils ont été fabriqués en Asie. Et c'est précisément là que ça se complique, selon Alain Régade. Il pointe un risque pour ses concurrents qui ne font pas comme lui du made in France. Le risque que je le vois, c'est lorsqu'on a des intermédiaires, des grossistes, des distributeurs, etc. qui ne sont pas les fabricants eux-mêmes et qui peuvent être tentés parfois de faire des déclarations approximatives, voire légèrement fausses. Comment vous allez pouvoir remonter sur une société installée dans le fin fond de la Chine pour lui dire l'attestation que vous m'avez délivrée, elle n'était pas bonne. Les marques qui font fabriquer leurs vêtements en Asie savent-elles précisément ce qu'ils contiennent ? Sont-elles en mesure de renseigner le consommateur ? Nous allons acheter des habits dans ces 10 grandes enseignes. Nous leur écrivons pour leur demander la liste des substances contenues dans chacun des articles. Les marques sont tenues de nous répondre sous 45 jours, d'après la loi européenne. Vont-elles le faire ? En attendant, nous avons rendez-vous avec un styliste qui importe du tissu. A quelles informations a-t-il accès ? Salon Tex World, au Bourget. 650 fabricants de tissus, presque tous asiatiques, y exposent les dernières nouveautés. Grégory Lameau a monté sa marque il y a deux ans. Il cherche un textile haut de gamme pour sa nouvelle collection Homme. Et il va interroger chacun des fabricants sur les produits chimiques qu'ils utilisent. Bonjour. Je peux jeter un oeil ? Vous utilisez des tissus déjà teints ou est-ce que vous l'éteignez vous-même ? Nous l'éteignons nous-mêmes. Et vous n'avez pas de détails sur les produits chimiques que vous utilisez pour teindre ? Non. Non ? Vous n'avez aucune information ? Grégory recherche des tissus certifiés conformes aux normes Rich. Et ça ne se trouve pas si facilement. Eux, ils n'ont aucune info sur les produits utilisés. Elle ne sait pas. C'est-à-dire que moi, évidemment, je suis incapable de savoir. C'est-à-dire que si vous achetez ce tissu, quel certificat vous aurez ? Aucun. Qui va vérifier, finalement, un ou un autre de la chaîne ou ce que contiennent ces tissus ? Personne. C'est-à-dire que les seules personnes qui peuvent savoir, c'est les gens qui vont faire la teinture. C'est le consommateur. Le consommateur, là, lui, il est carrément au bout de la chaîne. Donc il va attendre un petit moment avant d'avoir l'info. Grégory a sélectionné quelques échantillons de tissus fabriqués en Asie. Il lui plaise, mais il lui manque des renseignements. Et là, on sait quels produits sont utilisés ou pas ? Non, là, c'est des encres. Clairement, les encres, elles doivent être fixées sur le tissu. Elles doivent tenir au lavage. Comment elles sont fixées ? On ne sait pas. On ne peut pas savoir. Le problème, selon lui, c'est que la plupart des stylistes n'ont pas envie de savoir. Si je commence à dire, bon, mon bleu, j'ai trois quarts d'acide citrique, cinq quarts de sulfate, et puis dedans, on a un peu de colorant E128 qui est cancérigène, à un moment donné, les gens, ça va leur faire peur. Et puis nous, on va commencer à douter et on ne va plus pouvoir faire de vêtements. Donc si on commence à dire aux gens, bon, nos produits sont géniaux, ils sont haut de gamme, ils sont chers, ils vont vous faire du bien, vous allez les porter, vous allez vous sentir bien, mais en même temps, on est un peu en train de vous tuer comme un paquet de cigarettes, ça ne va pas le faire. Faute de précision, Grégory n'achètera pas de tissu. Difficile donc, même pour les créateurs, de savoir ce qui se passe dans les usines asiatiques. Quant aux marques, comment contrôlent-elles l'activité de leurs ateliers ? Ont-elles l'assurance que nos chemises ne sont pas toxiques ? Voici le nouvel Eldorado du textile, le Bangladesh, deuxième exportateur après la Chine. Dakar, la capitale, compte 5000 usines de confection et de teinture. Les salaires des ouvriers y sont les plus bas au monde, 30 euros par mois en moyenne. Presque toutes les marques occidentales y sont présentes. Nous allons d'abord nous intéresser à leurs fabricants officiels. Les usines respectent-elles les normes européennes sur les produits de teinture ? Pour pénétrer les ateliers, une seule solution, se présenter comme les créateurs d'une marque qui est en train de se monter. Nous avons réalisé un site internet et des cartes de visite. Nous entrons en caméra cachée dans l'une des plus grosses usines de Dakar. A première vue, des ateliers spacieux et high-tech proches des standards européens. Nous trouvons des vêtements de la marque française Célio. Le directeur nous reçoit. Bonjour, d'où venez-vous ? Nous arrivons de France. Ah, la France. Nous travaillons avec des acheteurs français. Célio, vous savez, nous sommes leurs plus gros fournisseurs au Bangladesh. Très vite, nous orientons la discussion sur la teinture. Et nous allons voir que cette usine est loin d'être exemplaire. Et vos clients, est-ce qu'ils vous posent des questions sur les produits chimiques que vous utilisez ? Non, non, non. Vous pouvez utiliser les produits chimiques que vous voulez ? Nous utilisons des produits chimiques, mais ils ne sont pas recommandés par les acheteurs. Du moment que ce n'est pas cher et que c'est le produit approprié, nous l'utilisons. Qu'importe la provenance du produit, ça n'a pas d'importance. Un fabricant qui semble particulièrement décomplexé. Pourtant, il devrait utiliser pour une marque française des produits aux normes européennes. Est-ce que la marque vous demande des certificats ? Il vous demande la certification riche, non ? Ah oui, riche. On est en train d'essayer de l'avoir. Pour le moment, on ne l'a pas riche, mais on essaye de l'avoir. On y travaille. Ok. Et qu'en pensez-vous pouvoir l'obtenir ? Je pense que dans un an, nous aurons la certification. Dans un an ? Oui, oui. Mais vous savez, c'est dur pour nous. Malgré la loi en vigueur depuis 7 ans, Célio vendrait donc en Europe des vêtements non conformes aux normes riche. Nous avons demandé à la marque si elle respectait la législation riche et comment. Elle n'a pas souhaité nous accorder d'interview. Ce fabricant est-il un cas isolé ? Les marques auraient-elles intérêt à fermer les yeux sur les produits employés ? Si oui, pourquoi ? Dans un grand hôtel de Dakar, nous avons rendez-vous avec un agent textile. Son rôle ? Mettre en relation les marques occidentales et les usines bangladaises. Une nouvelle fois, nous nous annonçons comme des créateurs français. Très vite, ils cherchent à savoir si nous voulons respecter les normes riche et obtenir le certificat. C'est ce qu'il appelle vouloir le test. Vous voulez faire les tests sur les produits chimiques ou pas ? Certains de mes clients ne font pas les tests. Ils ne veulent pas. Certains clients s'en moquent. C'est comme ça. Et si nous décidons de ne pas faire les tests, ce sera moins cher ? Oui, ça baissera le prix. Ce sera environ 15 centimes de moins pour chaque vêtement. 15 centimes. La somme peut sembler dérisoire. Mais prenons l'exemple d'un million de vêtements commandés. Ne pas faire les tests pour savoir si les habits sont conformes permettrait de réaliser 150 000 euros d'économie. Quels sont les produits qui permettent d'alléger la facture ? Sont-ils toxiques ? Toujours à Dakar, nous frappons à la porte d'un petit atelier spécialisé dans la teinture. Cette fois, les locaux sont vétustes. Les ouvriers teignent des vêtements à la chaîne. Ils manipulent à main nue les jeans tout juste sortis de ces machines. Dans la cour, des dizaines de bidons vides. Nous cherchons à en savoir plus sur leur contenu. Et les produits chimiques, là, ils viennent d'où ? Ils viennent du marché local. Et vous savez si ces produits chimiques sont dangereux ? On ne peut rien vous dire. On ne vous connaît pas. On ne sait pas qui vous êtes. Pour remonter la piste, direction le marché local. À quelques rues de l'atelier, des petites échoppes pleines de sachets et de pots multicolores. Que contiennent-ils ? Nous allons interroger le vendeur sur des colorants cancérigènes et officiellement bannis de l'industrie textile. Les colorants azoïques. L'an dernier, ils ont pourtant été retrouvés dans des vêtements de la marque Zara, analysés par Greenpeace. Vous vendez des produits avec ou sans colorants azoïques ? On a les deux, avec Essence. On se fournit à Taïwan, en Malaisie et en Inde. Est-ce qu'on peut avoir des certificats de traçabilité ? Non, 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 non. On est une petite boutique. On n'en donne pas. Et les teintureries qui s'approvisionnent chez vous, elles achètent des colorants azoïques ou pas ? La plupart de nos clients prennent ce qu'il y a de moins cher. Ici, vous payez 1 euro. Si vous prenez ailleurs des produits certifiés aux normes, alors là, vous allez payer au moins 2,50 euros. Nous décidons de retourner à la petite teinturerie qui se fournit au marché local. Il est donc probable qu'elle utilise certains produits toxiques. À qui sont destinés ces vêtements ? Nous interrogeons le contre-maître. Vous travaillez pour quelle marque ? On sait juste qu'on vend à des grandes marques comme Zara ou H&M. Mais on ne peut pas vous dire exactement. Nous, on est juste des sous-traitants. On travaille pour une plus grosse usine. Des sous-traitants. Tous les vêtements des grandes marques ne sont donc pas teints dans les usines officielles. Zara n'a pas souhaité répondre à nos questions. Quant à H&M, elle reconnaît que certains de ses fournisseurs s'approvisionnent au marché local mais assurent que les produits sont contrôlés. Les sous-traitants, un système opaque qu'un drame a récemment mis en lumière. Le 24 avril 2013, le Rana Plaza, un immeuble vétuste de neuf étages, s'effondrait à Dakar. Il hébergeait cinq ateliers qui travaillaient pour de grandes marques européennes. Bilan, 1200 morts. Les marques ne seront pas inquiétées car elles ne sont pas juridiquement responsables de leurs sous-traitants. Depuis, au Bangladesh, la sécurité des ouvriers et plus largement leurs conditions de travail sont au cœur du débat. Qu'en est-il dans les teintureries ? Nous allons entrer dans un atelier et nous faire passer pour des acheteurs. et ce que nous allons découvrir est bien au-delà de ce que nous pouvions imaginer. Nous sommes d'abord reçus par le directeur. Nous avons affaire à un sous-traitant. Ici, comme dans toutes les usines de teinture, les vêtements ne portent pas encore d'étiquette avec le nom des marques. Nous interrogeons donc le directeur sur ses clients. Voilà des clients français. On va vous montrer des échantillons de t-shirts. Tenez, ça c'est pour Walt Disney. C'est pour Disney ? Oui. On a une commande de 60 000 t-shirts Disney. On est en train de les fabriquer. Ça va partir en Italie et après, ce sera dispatché ailleurs. Nous demandons à visiter l'usine. Dans l'atelier principal, des silhouettes juvéniles étalent un produit sur un établi. Dans les teintureries du Bangladesh, employé des ouvriers de moins de 16 ans est théoriquement interdit. La loi est rarement respectée. Cette petite fille semble âgée d'une dizaine d'années. Et elle, elle travaille ici ? Elle a l'air très jeune, non ? Quel âge tu as ? J'ai 14 ans. Depuis combien de temps tu travailles ici ? Depuis 2 ans. Elle regarde le contre-maître comme pour s'assurer qu'elle n'a pas dit de bêtises. Oui, oui, elle a bien 14 ans. Les petits ouvriers ne portent ni gants ni masques. L'air est irrespirable. Et elle, elle a quel âge ? Elle a 14 ans. Pourtant, elle a l'air beaucoup plus jeune. Oui, mais c'est parce qu'au Bangladesh, on a des tout petits corps. Vous savez, la majorité des filles ici sont déjà mariées. Et par exemple, ce garçon, il a quel âge ? Il a 15 ans. Tu as quel âge ? J'ai 12 ans. Non, non, il raconte n'importe quoi. Il n'a pas compris la question. Il a 15 ans. Visiblement, les enfants ne doivent pas oublier de mentir sur leur âge. Pourquoi n'y a-t-il aucun adulte parmi ces travailleurs ? Quelques mètres plus loin, autres usines et mêmes images. Le contre-maître nous affirme cette fois sous-traité pour les marques occidentales Tom Taylor, Joe Fresh et H&M. Ironie du sort, ce sont des vêtements pour enfants que ces enfants teignent. Et les marques, ça ne leur pose pas de problème que les enfants travaillent ? Non, non, pas de problème. C'est parce qu'ici, vous savez, c'est une usine de teinture. Et pour ce genre de travail, eh bien, on ne peut trouver que des enfants. Les adultes, eux, ne veulent pas faire ça. On ne peut pas trouver d'adultes. C'est un travail que les adultes ne veulent pas faire car il faut toucher les produits chimiques avec les mains. employé des enfants plutôt que des adultes pour des tâches dangereuses et les payer moins d'un euro par jour. la logique est cynique. Si ces teinturiers sont bien, comme ils l'affirment, des sous-traitants de H&M et de Disney, que font ces marques pour contrôler leurs pratiques ? Disney a refusé de nous accorder une interview. La marque a annoncé qu'elle quittait le Bangladesh. Visiblement, ce pays n'est pas bon pour l'image de Donald et Mickey. À Paris, nous avons obtenu un rendez-vous avec des responsables d'H&M après plusieurs semaines de demandes. La directrice du développement durable est dépêchée spécialement de Suède pour répondre à nos questions. Trois employés du service de communication français sont présents et vont assister à l'entretien. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça se passe dans les usines qui font de la teinture et la coloration ? Nous faisons des inspections comme nous le faisons dans toutes les usines de confection, ce qui veut dire que nous les contrôlons environ deux fois par an. Nous sommes allés dans une usine qui dit travailler pour vous et pour d'autres marques. D'accord. Ils faisaient de la teinture. Les ouvriers étaient tous des enfants âgés entre 2 ans 10 et 14 ans et ils travaillaient sans aucune protection. Qu'est-ce que vous en pensez ? Si c'est vrai, nous avons besoin de plus d'informations pour enquêter. Ce serait super grave. Mais nous avons une façon très systématique de faire des inspections, de vérifier le travail de nos fournisseurs et de les contrôler. Nous les coachons afin de faciliter les changements de méthode à l'intérieur des usines. Cette situation serait donc très surprenante. Cette usine n'est pas dans la liste des fournisseurs officiels de la marque. S'agit-il d'un oubli ou bien est-ce un fournisseur sur place qui dissimule ses sous-traitants à H&M ? Une chose est sûre, H&M ne ménage pas ses efforts pour rassurer le consommateur. L'un de ces thèmes de prédilection est le respect de l'environnement. Sur le site internet de la marque, cette femme pose devant un système de traitement des eaux et l'eau qui sort des tuyaux des usines est limpide. D'autres marques se sont positionnées sur le même créneau. Voici par exemple ce que l'on peut trouver sur les sites internet de La Redoute ou de C&A. Mais est-ce la réalité des usines bangladèses ? Toujours en caméra cachée, nous tournons dans l'une des principales usines de teinture de Dakar. Bonjour monsieur. Le directeur nous reçoit et nous dresse la liste de ses clients. Et vous avez beaucoup de clients européens ? Oui, oui. Nous avons Kiabi en France, Hokaidi en France aussi et La Redoute. Il y a aussi H&M qui vient de nous passer commande. Ils ont visité l'usine et ils ont été très satisfaits. Et si l'on ajoute les marques figurant sur le site internet de l'entreprise, cette dernière travaillerait donc pour tous ses clients. Si H&M a bien visité cette usine, comme l'affirme son directeur, a-t-elle bien inspecté le système de traitement des eaux ? Nous demandons à le voir et le directeur nous montre fièrement ces toutes nouvelles installations. On stocke les eaux de teinture dans ces grands réservoirs. On les traite et après, on les rejette dans la rivière. Mais nous sommes surpris par la couleur de l'eau à la fin du traitement. Ah donc ça, c'est l'eau à la fin du traitement ? Oui. Mais elle est très colorée, non ? Oui, mais c'est respectueux de l'environnement. Ça correspond aux normes du ministère de l'environnement du Bangladesh. Il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun problème. Vous êtes sûr ? Vous pouvez mettre ça dans la rivière ? Mais oui. Mais les gens peuvent boire cette eau ? Non, 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 non. Mais si ça va dans la rivière, il y a des gens qui vont en boire. Non, 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 non. Et les poissons, c'est pas nocif pour les poissons ? Il n'y a pas de problème. Nous sortons de l'usine pour chercher le tuyau d'évacuation. Le voici. L'eau rejetée dans la rivière est rouge vif. Comment peut-elle être aux normes ? Nous prélevons un échantillon et l'apportons au laboratoire du ministère de l'environnement. Nous nous faisons passer cette fois pour des chercheurs. Est-ce que c'est normal ? Voici de l'eau que nous avons prélevée à la sortie d'une usine de traitement des eaux. La couleur est-elle normale ? Oui, l'eau qui sort du système de traitement est conforme à nos normes. De toute façon, les traitements n'enlèvent pas la couleur de l'eau. Est-ce qu'on peut savoir ce qu'elle contient comme produit chimique ? Parce que je pense qu'il en reste beaucoup. Nous testons seulement le pH, la quantité de CO2 et d'oxygène. Nous n'avons pas de quoi tester les produits chimiques. Le ministère de l'environnement du Bangladesh délivre donc des agréments aux usines sans tester les produits chimiques dans leur rejet. De quoi relativiser les bonnes résolutions écolo des marques occidentales. Dans la rivière qui traverse Dakar, les taux de métaux lourds sont 50 000 fois supérieurs aux normes d'après les analyses de l'association River Keeper. Des millions d'habitants s'y lavent pourtant, ils font boire leurs bétails, ils font leur lessive. Que sait exactement H&M sur l'eau rejetée dans la rivière par les usines de teinture ? Nous interrogeons la responsable de la communication. Voici la couleur de l'eau que nous avons pu filmer à la sortie d'une usine qui dit travailler pour vous. Comme vous pouvez le voir, la couleur est rouge. Pensez-vous que ce soit normal ? Non, nous avons des exigences très strictes dans notre système de traitement des eaux usées. Et l'eau ne peut donc pas être colorée. Cela cause des dommages environnementaux à l'eau et aux poissons et ce n'est pas autorisé dans le processus de traitement de H&M. Est-ce que vous êtes surprise par la couleur de l'eau ? Si c'est le cas, si vous avez vraiment vu cela et que c'est une usine qui travaille avec H&M, cela signifie qu'ils n'ont pas suivi nos recommandations. Nous avons besoin de davantage d'informations afin de pouvoir aller voir ce fournisseur et constater quel a été le problème. nous ne pourrons pas terminer notre interview car la chargée de communication va mettre fin à l'entretien. Il faut arrêter. Pourquoi ? Parce qu'on finit le temps. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre à qui je peux poser le reste des questions ? Je pense qu'il y a vraiment des questions importantes. Il y a vraiment des questions importantes, mais on vous a demandé toute la liste des questions. Il y en a beaucoup plus que prévu. On a pris le temps, on a Héléna qui vient exprès pour vous de Suède. Faire venir quelqu'un de Suède pour m'accorder seulement 30 minutes d'interview alors qu'il y a des points assez compliqués à évoquer, c'est très curieux. Je suis désolée, en France, personne ne peut prendre la parole sur ce sujet. C'est un sujet qui est très important. Je ne suis pas habilité à pouvoir répondre à ça. Héléna peut. On vient de vous répondre. J'ai imprimé la liste de nos restrictions chimiques et de nos fournisseurs. Est-ce que vous la voulez ? L'usine que nous avons visitée ne figure pas sur la liste que nous a donnée H&M. Mais d'après la marque elle-même, ce document n'est complet qu'à 95%. Quel est exactement l'impact de l'industrie textile sur l'environnement ? Nos vêtements rendent-ils malades les riverains des usines ? Direction le Tamil Nadu, dans le sud de l'Inde. Les marques occidentales sont arrivées il y a 30 ans, bien avant le Bangladesh. Un recul qui devrait permettre de mesurer d'éventuels effets néfastes sur la santé. Dans la région, la pollution industrielle est au cœur d'une gigantesque polémique qui oppose l'industrie textile aux paysans. Shanmugan est l'un d'entre eux. Il nous montre d'abord le barrage qui a été construit pour alimenter des teintureries en eau. Depuis sa construction, toutes les rivières et les nappes phréatiques de la région auraient été contaminées. Les analyses ont montré que l'eau contenait du sodium dans des proportions alarmantes. Il n'y a pas si longtemps, l'eau était excellente ici. On l'apprenait à la source et on s'en servait pour tout. Il n'y avait aucun produit chimique dedans. La ferme de Shanmugan se trouve dans ce petit village. Il y a encore quelques années, il y cultivait des légumes et du maïs. Mais aujourd'hui, ces terres ont été déclarées impropres à la culture. Regardez, la terre est stérile. On ne peut rien cultiver là-dedans. Elle est trop lourde, elle est polluée. Même les arbres donnent des fruits malades. Comme 30 000 paysans de la région, Shanmugan a porté plainte contre les teintureries qui l'accusent d'avoir pollué ces terres. Seuls 500 agriculteurs ont été indemnisés, pas lui. « Ça, c'est l'eau qu'on buvait. C'est l'eau des nappes phréatiques. Ça, c'est l'eau que vous buviez avant ? » « Oui, bien sûr. On buvait ça sans savoir. » Et comme Shanmugan, tout le village buvait cette eau. Est-ce un hasard ? Depuis quelques années, les cas de cancer se multiplieraient. Il va nous présenter à son voisin, agriculteur lui aussi. Il est malade depuis plus d'un an. « Tout le monde a des problèmes ici à cause de l'eau qu'on a bu. Moi, j'ai un cancer de la vessie. On ne peut pas boire cette eau. Dès qu'on y trempe les lèvres, c'est amer. Je pense que ça vient des produits chimiques dans la teinture. C'est ça qui a provoqué ma maladie. Ça ne peut pas être autre chose. » Et le phénomène ne touche pas seulement ce village. Plusieurs médecins pointent une augmentation des cas de cancer dans la région. Une étude officieuse évoque une hausse de 40%. Nous avons rendez-vous dans cette clinique spécialisée dans le traitement du cancer. Depuis qu'elle a ouvert il y a 5 ans, elle est constamment saturée. Même la pièce où le docteur Vellavan range les dossiers médicaux sera bientôt trop petite. « C'est la pièce où on enregistre tous les dossiers médicaux. On y recense tous les cas de patients que nous avons eus jusqu'à aujourd'hui. Et vous en avez eu combien ? » « Depuis ces 5 dernières années, on en a eu entre 6 et 7 000. Voilà, ça va jusqu'à 6 850. Et ça augmente tout le temps. » Dans cette clinique, pas une seule chambre individuelle, mais de vastes espaces communs qui accueillent les malades en chimiothérapie. « Ici, c'est l'une de nos salles principales. Ce sont surtout des fermiers ou des travailleurs du textile. Ils sont tous atteints de cancer. » Ils sont une soixantaine à vivre côte à côte dans l'attente du traitement. « Où est-ce que vous travaillez ? Dans une usine d'export de vêtements. Et vous avez été en contact avec des produits chimiques ? Oui, avec les produits chimiques qu'on met dans le coton. Cet homme a un cancer de la vessie. Ici, il y a une forte augmentation de ce type de cancer. tout comme celui des reins et des voies digestives. Et le cancer ne serait pas le seul fléau qui frapperait la région. Nous avons été informés de l'existence d'une étude médicale sur des cas de fausse couche et de stérilité masculine. L'homme qui l'a réalisé dirige un hôpital public. Il refuse d'être filmé sans doute parce qu'ici tout ce qui touche à l'industrie textile pourvoyeuse d'emploi est sensible. Nous le rencontrons en caméra cachée. Il va pointer très clairement les teintureries. J'ai fait une étude sur l'état de santé de la population qui vit près de la rivière pour voir l'impact des usines textiles. Et j'ai trouvé que les cas de stérilité, d'infertilité et les fausses couches étaient supérieurs de 50% par rapport au reste de la population. Est-ce que vous pouvez nous donner cette étude ? Non, je ne peux pas la dévoiler. C'est un thème trop sensible ici. Cette étude qu'il nous laissera feuilleter ne sera jamais publiée. Elle a été réalisée il y a trois ans sur 10 000 personnes. Nous avons sollicité d'autres médecins publics de la région. Aucun ne souhaitera s'exprimer. Retour au village de Shanmugan, le fermier. Lors de notre première rencontre, il ne nous avait pas tout dit. Cette fois, il nous a conviés chez lui, avec des amis. Il y a quelques années, le médecin de Shanmugan l'a diagnostiqué stérile. D'après le paysan, un villageois sur deux serait touché. Je suis marié depuis longtemps, mais je n'ai pas eu d'enfant. Il y en a beaucoup comme moi ici. Il y a aussi beaucoup de gens qui ne sont pas au courant et qui s'en rendent compte avec les années. Souvent, je suis en colère de ne pas avoir pu avoir d'enfant. Je suis déprimé. j'y pense tellement que je ne peux même plus travailler. Je me sens mal. C'est comme si ma vie n'avait aucun sens. En Inde, au moins deux études non officielles font donc le lien entre l'industrie textile et les problèmes de santé des riverains. Cancer, stérilité, fausse couche. A ce jour, aucune étude officielle n'a été réalisée. Des produits toxiques sont-ils présents sur nos vêtements quand ils arrivent en Europe ? Les salariés qui les manipulent en magasin sont-ils eux aussi exposés ? De retour en France, nous avons rendez-vous à Angoulême, chez Aurélie qui nous reçoit avec sa mère. Pendant 4 ans, Aurélie était vendeuse dans une boutique d'une marque très connue. Une partie de son travail consistait à mettre les habits en rayon. Et quand elle déballait les cartons, son corps réagissait de manière spectaculaire. Les symptômes que vous aviez, c'était quoi ? Au départ, ça commençait à me brûler, à me chauffer plus. Et puis je me mettais à me gratter. Au départ, je ne savais pas comment, ce qui se passait. Et puis les boutons apparaissaient et puis j'en avais de plus en plus, sur tout le corps en fait. Donc à chaque fois, c'était, on appelait les pompiers, mon directeur de magasin me faisait rentrer chez moi et je repartais. Des crises qu'Aurélie a pris soin de photographier. A chaque fois, ça me faisait les boutons, ensuite ça apparaît sur des plaques et ça devient rouge, rouge et carlate. Aurélie demande alors à son employeur de lui fournir la liste des produits chimiques présents dans les vêtements en vue de dépister une éventuelle allergie. Mais la marque qui emploie Aurélie ne livrera aucun élément. C'est finalement par hasard qu'elle découvrira chez un médecin qu'elle est allergique au chrome, une substance dangereuse utilisée pour fixer les colorants dont l'interdiction est actuellement à l'étude. Purticaire géant après contact avec vêtements, allergie, celle de chrome. Après ses arrêts de travail à répétition, Aurélie sera licenciée pour inaptitude. Elle portera l'affaire devant les prud'hommes. Finalement, un arrangement financier sera trouvé. De son côté, la marque nous a indiqué qu'elle n'avait pas connaissance de maladies et d'allergies chez ses employés. Pourtant, comme Aurélie, de nombreux vendeurs font état de réaction physique au contact des vêtements. Au point que certains syndicats les encouragent à témoigner. Autour de cette table, des salariés d'une quinzaine de grandes enseignes. Une femme va évoquer elle aussi l'ouverture des cartons, les boxes. Dès qu'on ouvre certains boxes, surtout la jeanerie, là, on ressent vraiment une odeur forte. Ça veut dire que sur le moment, on ne peut pas rester directement à proximité des boxes. On est obligé de laisser aérer les boxes pour après pouvoir commencer à les traiter. J'ai un exemple bien concret il n'y a même pas un mois. J'ai préparé de la marchandise, des jeans. Dès que j'ai ouvert le contenant, j'ai senti une odeur, ça commençait à me brûler le nez. Le temps de préparer la marchandise, j'avais des yeux qui me brûlaient, des picotements. Je suis resté genre 5 minutes avec la marchandise. Un vendeur va ensuite évoquer l'ouverture des containers en provenance d'Asie. Nous, sur la logistique, on reçoit des milliers de containers à l'année, principalement de Chine ou des pays expatriés. Et lorsqu'on décharge des containers, on ressent des odeurs de vernis, du malaise. Les salariés, au bout de la moitié du container, ne se sentent pas bien. C'est des milliers de produits qu'on manutentionne. C'est des produits... Voilà, donc on ne sait pas ce qu'on manutentionne aujourd'hui. Il n'y a aucune information du salarié. Des gaz seraient donc présents dans les cartons et dans les containers pour protéger les vêtements de l'humidité et des insectes. Le voyage est long, il peut durer deux mois. Si certains de nos vêtements sont toxiques, ce serait donc aussi du fait de ces gaz de transport. Pour en savoir plus, direction le Havre, deuxième port de France. C'est ici que sont débarqués la plupart des vêtements fabriqués en Asie. Sébastien Géant est douanier. C'est lui qui, avec ses collègues, ouvre les containers et respire les vapeurs qui s'en échappent. Les douanes ne nous ont pas autorisés à filmer cette opération. Sébastien Géant va donc nous mimer la procédure mise en place pour limiter les risques d'intoxication. Nous nous positionnons sur le côté pour ouvrir les portes. Nous ouvrons les portes pour éviter tout contact avec les gaz toxiques. Une fois la porte ouverte, nous laissons aérer le conteneur 30 minutes. Les douaniers pénètrent ensuite dans le conteneur pour l'inspecter. Impossible de savoir si des gaz sont encore présents. Ils sont souvent inodores. Dans les gaz de fumigation, il peut y avoir le bromure de méthane, la phosphine, le bromure de méthyl, donc toutes sortes de gaz qui servent à détruire toute trace de vie. Je prends l'exemple de la phosphine. La phosphine, c'est simple, c'est un gaz qui rentre dans la composition des gaz de combat. Donc, il est évidemment éminemment toxique. Il n'existe encore que très peu d'études sur la santé des employés du textile. Pour la première fois, un sondage vient d'être réalisé par force ouvrière au sein d'une grande enseigne de prêt-à-porter français. 340 vendeurs ont été interrogés. Plus de la moitié d'entre eux font état de symptômes anormaux sur leur lieu de travail. Irritation des yeux, de la peau, du nez et de la gorge, vertiges, maux de tête. Des résultats inquiétants. A Angoulême, Aurélie, l'ancienne vendeuse, souffre d'autres problèmes de santé. Ils n'ont rien à voir avec son allergie grave au chrome. Moi, j'ai fait deux fausses couches là-bas et donc depuis, je n'ai jamais réussi à avoir d'autres enfants. J'ai fait deux fausses couches de plus depuis, depuis que je suis partie. Même si je ne touche plus les produits, je n'arrive toujours pas à avoir d'enfants. Là, vous avez fait combien de fausses couches ? Quatre. J'ai fait quatre fausses couches en tout. Depuis, maintenant, ça va faire deux ans. Des fausses couches à répétition dont elle ignore encore la cause. Des examens sont en cours. Les problèmes d'Aurélie ressemblent curieusement à ceux que nous avons observés en Inde. Est-ce un hasard ? Les vêtements contiendraient-ils des substances nocives pour la fertilité ? Pour le savoir, il faut procéder à des analyses. Souvenez-vous, c'est ce que nous avions demandé à Dimark, sans dire que nous étions journalistes. 45 jours plus tard, après le délai légal, une seule nous a transmis des résultats précis d'analyse. Promod. Leur T-shirt n'est pas toxique. Mais nous avons aussi reçu un email de la marque Babou, très positive, sur notre démarche. Vous avez raison. L'industrie textile fait désormais appel à une quantité incroyable de produits chimiques dont certains sont potentiellement toxiques pour l'homme et entravent le développement normal des organes sexuels. Cependant, Babou ne s'estime pas concerné. Nous pouvons vous rassurer sur la conformité des produits que vous achetez auprès de nos enseignes. Vous pouvez les utiliser en toute tranquillité. Faute d'informations fournies par les marques, nous tentons une autre expérience. Acheter 24 vêtements de marques connues du prêt-à-porter français et les soumettre à différentes analyses. Nous allons les apporter dans un laboratoire spécialisé, l'IFTH, l'Institut du textile à Mulhouse. D'abord, atelier découpage pour placer les échantillons dans des éprouvettes. Nous allons notamment nous intéresser à une molécule utilisée par l'industrie textile pour mélanger les couleurs. Alors là, on analyse les nonylphénols. Donc j'ajoute du solvant en fait qui est approprié pour cette norme et on va le mettre donc à l'extraction donc au bain ultrason en fait. Plusieurs études ont montré que le nonylphénol est ce qu'on appelle un perturbateur endocrinien. Il peut affecter l'appareil hormonal et reproducteur même à faible dose. Voici nos résultats. 56% des vêtements fabriqués en Asie que nous avons analysés contiennent des nonylphénols. Prenons le cas de la marque Babou. L'un des t-shirts soumis aux analyses n'en contient pas ce qui valide à première vue l'optimisme de la marque. Mais le deuxième t-shirt lui contient du nonylphénol dans de très fortes proportions 1830 mg par kilo. Nous avons demandé une interview à Babou mais à ce jour pas de réponse. Faut-il s'inquiéter de la présence de nonylphénol dans nos vêtements ? Direction le CHU de Montpellier où nous allons montrer les résultats au professeur Sultan, un endocrinologue. 1830 mg par kilo. Comment peut-on être statique et immobile devant ces données ? Est-ce que vous pensez que des vendeuses qui sont en contact répété avec des cartons de vêtements, des perturbateurs endocriniens qu'on peut trouver dans les vêtements peuvent être mis en cause lors de fausses couches à répétition ? Quand on inhale des nonylphénols tous les jours, il est clair que c'est un facteur de risque. Oui, personne ne saurait contredire cette affirmation. La jeune femme est soumise à une multitude de perturbateurs endocriniens dont on sait qu'ils peuvent être responsables d'avortements à répétition. Et d'après lui, le nonylphénol peut agir aussi sur les clients qui portent les vêtements. N'oublions pas que ces t-shirts vont être portés pendant des jours, des mois, voire des années. Et comme on sait que certains phénols sont absorbés par la peau, il y a tout lieu de se préoccuper sur ce risque à long terme. Mais ce perturbateur endocrinien ne part-il pas au lavage ? Qu'en est-il exactement ? Retour à l'Institut du textile où nous avons fait les analyses. Si une partie du nonylphénol reste accrochée au maille des vêtements, cet ingénieur va nous expliquer que de nombreuses molécules s'en détachent pour mener leur existence propre. Ce sont des substances qu'on utilise au cours des process de fabrication qui n'ont pas de lien chimique avec l'article et au fur et à mesure des lavages, elles vont rapidement effectivement partir dans les eaux de lavage. Ces substances, elles ont une durée de vie très importante, elles ne se dégradent pas. Question. Ce perturbateur à longue vie est-il filtré par les stations d'épuration ? Nous avons contacté de nombreux centres de traitement des eaux. Tous ont refusé de nous ouvrir leurs portes. Nous avons donc décidé de tourner en caméra discrète dans une petite station d'épuration comme il en existe 18 000 en France. Les eaux usées y sont traitées. Les techniciens de la station vont tout de suite nous montrer les bouts d'épuration. On met ça dans le silo à bout. Il y a celui-ci, là. Actuellement, on met dans celui-là. Elles contiennent des matières organiques et des déchets, parmi lesquels les fameux perturbateurs endocriniens. Que deviennent ces bouts ? Les agriculteurs vont donc épandre ces bouts sur leur culture. Auparavant, elles seront analysées. Mais toutes les substances sont-elles prises en compte ? Et sur les perturbateurs endocriniens, vous avez des mesures qui sont faites ou pas ? Là, je ne pense pas. Non, jusqu'à présent. D'accord. Ça, ce n'est pas obligatoire, en fait. Ça ne vous inquiète pas de mettre ça sur vos cultures ? Sinon, vous faites quoi ? Sinon, c'est... C'est quoi les filières autres que l'agricole qui sont valables ? Parce qu'il n'y a pas de solution correcte. En France, une seule station d'épuration est équipée pour éliminer tous les non-ils phénols qui proviennent de nos vêtements, mais aussi de la peinture et du papier. Quant au bout de la station que nous avons visitée, elles seront épandues sur des champs de culture comme le blé ou le colza. Ces cultures vont alors absorber les perturbateurs endocriniens. Des études suédoises ont notamment montré que 80% des légumes étaient contaminés. Voilà comment une molécule provenant en partie des fibres de nos vêtements peut pénétrer notre chaîne alimentaire. Et pourtant, l'industrie textile est toujours autorisée à l'utiliser. Pourquoi ? A la Commission européenne, nous rencontrons l'un des experts chargés de mettre au point les fameuses normes Ritch. Il va nous apprendre que le non-il phénol fait actuellement l'objet d'une étude. Il y a en effet un soupçon d'impact en matière de santé publique. Peut-être des problèmes endocriniens ou autres. En tout cas, c'est ce type de risque que l'évaluation doit absolument établir. Une idée de la date à laquelle ils seront réglementés ? Si on peut faire des évaluations un petit peu solides et représentatives d'un point de vue slasicite, on a besoin de temps. On fait une étude qui scientifiquement est solide et on prendra la décision le moment venu. Mais aujourd'hui, le temps presse. Il est peu probable que l'industrie textile change ses méthodes si elle n'y est pas contrainte par la loi. Sans cela, nos vêtements garderont le soupçon de la toxicité pour ceux qui les portent, ceux qui les fabriquent et ceux qui les vendent. Bonsoir, Sophie. Bonsoir. Vous avez travaillé quatre mois sur cette enquête. Finalement, c'est pratiquement impossible de savoir aujourd'hui si un des vêtements que l'on porte contient des substances toxiques si il est fabriqué en Asie, à moins de faire des analyses, bien sûr. En tout cas, c'est vrai que l'industrie textile n'a absolument pas l'habitude d'être transparente sur les produits chimiques contenus dans les vêtements. Il y a plusieurs milliers de substances chimiques qui sont utilisées dans la fabrication des vêtements. Et par exemple, pour le consommateur, c'est très difficile de s'y retrouver parce qu'il y a accès à très peu d'informations. Il n'y a rien de particulièrement précis noté sur les étiquettes. Donc, c'est un peu la jungle. Même nous, en tant que journalistes, quand on a fait des demandes, aucune marque n'a souhaité répondre à nos demandes d'interviews, sauf H&M qui a fini par accepter au bout de plusieurs semaines de demandes assez insistantes. Et pour les vendeurs ? Alors, pour les gens qui travaillent dans le textile, ça, c'est un vrai problème parce qu'il y a un certain nombre d'entre eux qui nous ont confié avoir fait des demandes répétées auprès de leur direction pour savoir avec quelle substance chimique ils étaient en contact quotidien. Et ils n'ont jamais eu de réponse. Alors, est-ce une opacité qui est organisée par les marques ? En tout cas, ce qui est clair, c'est que certaines marques trouvent leur compte parce qu'en Asie, en tout cas aujourd'hui, aucune marque n'a ses propres usines dédiées où elle fait fabriquer tous ses vêtements. Elle va faire appel à des centaines de fabricants qui vont... Pour certains articles et à d'autres fournisseurs pour d'autres articles. C'est ce qu'on voit dans votre portage. Voilà. Et les fabricants font eux-mêmes appel à des sous-traitants et au final, ça finit par être un peu la jungle et c'est très compliqué d'avoir une traçabilité sur les produits chimiques utilisés. Est-ce qu'aujourd'hui, il est possible d'acheter en France un vêtement qui a été fabriqué sans produits toxiques ? Est-ce que le label Made in France, par exemple, est une garantie ? C'est très compliqué de dire aujourd'hui qui sont les bons et les mauvais élèves parce que la situation est plus complexe que ça. Ce qui est sûr, c'est que le fait d'acheter des vêtements fabriqués en France ou en Europe protège en tout cas, en théorie, des non-hylphénols, c'est-à-dire que c'est des vêtements qui ne vont pas contenir de perturbateurs endocriniens. C'est aussi des vêtements qui n'auront pas été transportés en mer durant des mois, qui ne contiendront donc pas de gaz toxiques. De toute façon, ce qu'on peut dire, c'est que quels que soient les vêtements, la base, c'est de les laver au moins deux fois avant de les porter. Une fois achetés, il faut commencer par les laver ? Oui, ça c'est vraiment le minimum pour se protéger et puis d'éviter autant que possible toutes les choses thermocollées, plastiques, tous les vêtements avec des choses collées dessus. Pour les enfants parce que c'est vrai qu'il y a parfois un doute là-dessus. Les marques se sont engagées ? Alors, il y a une dizaine de grandes marques qui se sont engagées et je pense que les autres vont suivre à supprimer complètement les produits chimiques toxiques d'ici 2020. Donc, ça leur laisse encore de la marge et on peut se demander ce qu'elles vont mettre en place en 2020 comme contrôle pour vraiment vérifier ce que vont faire leurs fournisseurs et leurs sous-traitants. Merci Sophie pour ces informations.